Nous avons l'ordre de te ramener. Me ramener chez moi. Caporal Anderson, je regrette de devoir vous laisser à court d'hommes, mais les ordres sont les ans. Vous n'avez reçu aucune information sur le moment où on va vous relever ? On ne peut pas le savoir, capitaine. On n'a aucune idée de ce qui se passe au sud de nous. J'ai mes ordres aussi, capitaine. Ils ne disent pas que je dois abandonner mon poste. Je comprends bien, mais celui-ci change les choses. Je ne vois pas en quoi ça change, capitaine. Le chef de l'état-major des Etats-Unis d'Amérique dit que ça change. Capitaine, nous avons l'ordre de tenir ce pont coûte que coûte. Et nos avions du 82e ont détruit tous les ponts qui franchissent le mer de Ré à l'exception de deux. Un à Valogne et celui-ci. Si on laisse les Allemands les prendre, on perd notre position, on n'a plus qu'à battre en place. Deuxième classe, que ton unité veuille rester, c'est une chose. Je peux pas... Et ton boulot ici est fini. Capitaine, je ne peux pas les abandonner avant que des renforts... Tu as trois minutes pour faire ton pactage. Mais alors qu'est-ce qu'ils vont devenir, capitaine ? On n'est déjà pas assez nombreux. Hé, trop du cul ! On a déjà deux de nos gars qui sont morts pour te retrouver, compris ? Capitaine. C'est exact. Comment est-ce qu'ils s'appelaient ? Irwin Wade et Adrian Caparzo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, capitaine. Pourquoi... Pourquoi je mérite de rentrer ? Pourquoi pas un d'entre eux ? Ils ont tous combattu autant que moi. C'est ça que tu veux qu'ils disent à ta mère ? Quand ils lui enverront bien plier un nouveau drapeau américain ? Dites-lui que quand vous m'avez trouvé, j'étais ici, et que j'étais avec les seuls frères qui me restent. Et qu'il n'est pas question que je le laisse tomber. Je pense qu'elle le comprendra. Rien ne me fera abandonner ce pont. Au revoir. C'est bon,го ζ하는 quoi ? Qu'il n'y net. Je veux combien de surprises ? Sous-titrage ST' 501